bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Z2N 20500 de simexpress et bienvenue à Paris sur la ligne de la petite ceinture on nous voilà ici à la gare de Neuilly porte maillot donc cette ligne va sortir très bientôt elle est absolument superbe et donc je remercie l'association Pekadis de me l'avoir prêté pour faire mes essais et surtout plus particulièrement Gwenaëlle donc merci à eux pour leur travail pour son travail à Gwenaëlle c'est lui que je pense qu'il ya beaucoup beaucoup oeuvrer sur cette ligne vous allez voir c'est une ambiance très particulière on s'y croirait quoi on est à paris et puis on l'a signé la signalisation le poser des voies tout est tout est vraiment fabuleux et à parcourir en Z2N c'est un régal je vous propose de voir ça tout de suite à bord de la Z2N 2573 pour une mission jusqu'à boulogne et voilà vous allez voir donc tout le travail qui a été fait sur surtout la communication entre les rames la mise en UM l'ouverture fermeture des portes donc ça a été vraiment difficile pour moi pour que vous puissiez avoir le plein contrôle des portes et pour que vous puissiez ben rebrousser facilement vous mettre en UM couper une rame comme en réalité ou le plus possible proche de la réalité et ça n'a pas été une mince affaire mais bon ben ça m'a demandé d'en apprendre encore plus sur TS et ben on en apprend toujours tous les jours ça n'a pas été facile mais voilà donc je vais vous proposer le résultat tout de suite on va monter en cabine de cette 2573 donc nous voilà à bord donc qu'est-ce qu'on observe on observe une grosse lumière rouge ici donc une lampe de signalisation qui nous dit que eh bien les portes de droite sont ouvertes et qu'on peut pas partir si vous essayez de tractionner ça va pas fonctionner il y a donc un dispositif qui coupe la traction dans le cas où les portes sont ouvertes et pour fermer ses portes alors vous avez plusieurs plusieurs façons donc il y a la méthode réaliste c'est avec cette je vais lui mettre la lumière pour qu'on voit bien donc ça va être cet interrupteur de commande de fermeture des portes donc qui est en trois positions neutre ronfleur et fermeture et vous avez aussi donc comme en réalité un bouton ici plus simple qui a trois positions aussi mais dans TS je ne lui ai mis que deux positions pour pouvoir faire en fait des vues extérieures et on va voir donc les deux possibilités de fermer vos portes d'abord en simplifier puis après on va le faire en plus réaliste donc on va sortir hop on voit que ici un défaut de clim ou d'électricité dans cette dans cette motrice ce qu'on peut regarder dans les autres voitures oui celle là aussi elle a un défaut ça arrive assez souvent celle là non elle marche bien et puis il ya un défaut là aussi donc ça c'est aléatoirement décidé par le script début de scénario et si je coupe le chauffage train normalement ça c'est un voilà et si je rallume on a notre souci voilà donc je suis en vue extérieur et je veux faire une fermeture de portes et bien écoutez je j'appuie sur entrée et je laisse autant que je veux sonner le ronfleur et quand je décide de fermer je lâche voilà c'est la fermeture on va dire en mode simplifié et si vous voulez à nouveau faire une fermeture mais plus réaliste alors vous avez cette fois le interrupteur de commande de fermeture des portes c'est en trois positions donc là les neutres vous placez la commande sur ronfleur et dès que ça vous semble bon fermeture et vous pouvez lâcher voilà alors là on entend le compresseur se met en route le son de compresseur a été changé le son des freins a été changé le son des roulements a été changé il ya beaucoup de choses qui ont été changées améliorées et on va écouter ça tout de suite allez on va rouler porte fenêtre fermée et c'est parti vous pouvez passer le mode en mode numérique ou analogique à votre convenance donc là par exemple le passe en mode continue puis si je le désactive vous entendez donc l'alarme alors là je vais me concentrer sur la signalisation pour le frein alors ce que m'a dit un conducteur est ce que j'ai pu essayer en réalité donc idéal c'est de serrer la balle à cette vitesse on peut serrer en bouquet ça suffira largement d'ailleurs on est déjà 40 et c'est en rangs donc je vais vous montrer deux trois trucs sur le sur le thème 606 donc pour pour bien l'activer pour bien comprendre son fonctionnement alors je m'arrête en bouquet voilà ici alors on a plusieurs choses pas réalistes mais que je trouve plus fun pour ouvrir les portes vous pouvez le faire au clavier donc parce que normalement c'est les passagers qui ouvre les portes ici ts ne gère plus les portes donc c'est à vous de les gérer vous pouvez ouvrir du côté que vous voulez donc évidemment là il faudra voir du côté droit puisque le cas se situe à droite et donc si j'utilise touche clavier ça on va ouvrir pour bien entendre on va se mettre dehors pour observer voilà je peux même refaire une fermeture et ouvrir à nouveau donc que d'extérieur si je vous vois de l'autre côté bah allons-y hein allons-y gaiement bon là c'est interdit c'est à vous de gérer donc cette sécurité là de vos passagers vous faites ce que vous voulez voilà et si alors là c'est pas du tout réaliste mais je trouvais que c'était beaucoup mieux et après avoir discuté avec d'autres personnes je trouvais que c'était quand même plus sympa ces boutons là jaunes c'est tout le contraire en fait par rapport à moi l'utilisation c'est à dire que ces boutons jaunes ils servent normalement à empêcher l'ouverture parce que l'ouverture se l'autorisation d'ouverture des portes se fait par des des balises en fait que la rame capte en arrivant à quai et qui disent à la machine tu ouvres tu peux laisser ouvrir les passagers les portes de gauche ou de droite on n'a pas ça encore sur ts donc c'est vous qui commandez ça et donc moi j'ai décidé pour plus de facilité pour ceux qui préfèrent vous pouvez ouvrir les portes de droite ici portes de gauche là alors qu'en réalité ça se fait plutôt sur le panneau ici là voilà mais c'est pas très accessible donc les deux, enfin pour ouvrir de force ici les portes c'est ici enfin en tout cas pour, je crois que c'est pour activer l'assistance des portes voilà mais donc c'est pas réaliste si vous voulez pas l'utiliser faites comme vous voulez mais voilà je peux ouvrir les portes en appuyant là dessus voilà et si je vais ouvrir à gauche ici les portes de gauche et de droite sont ouvertes voilà et là je ferme tout alors je voulais vous parler du frein oui alors le TM606 donc c'est un frein linéaire comme ça on peut activer plus vous tirez plus vous avez de plus vous serrez c'est complètement linéaire par contre par contre donc si je faisais ça complètement alors je vais mettre le fief pour immobiliser la rame quand même si vous tirez un tout petit peu comme ça hop on va regarder alors là j'ai déjà dépassé le cran mais si vous tirez un peu je crois qu'il y a deux appuis sur les touches ça suffit vous activez uniquement le frein électrique ça c'est si vous voulez maintenir la vitesse en descente ou l'eau enfin contrôler votre vitesse ça activera vous verrez un petit peu de frein électrique et si c'est pas suffisant vous tirez encore et à ce moment là le frein pneumatique s'active vous pouvez aussi freiner uniquement en électrique en utilisant la VI voilà si vous roulez à 60 et vous mettez la VI à 30 la machine va utiliser le frein électrique pour ramener la vitesse à 30 automatiquement c'est les deux modes que vous pouvez utiliser pour réaliser un frein uniquement électrique ce qui n'est pas vraiment en réalité il y a encore d'autres façons mais j'ai pas reproduit toutes les subtilités parce qu'il y en a énormément et puis c'est assez inutile pour nous voilà ici je vais continuer notre voyage pour vous montrer d'autres choses alors on y va, on défale les pièces et on est parti donc là ce qui est bien c'est que les guerres sont vraiment très proches l'une de l'autre, on fait vraiment de la banlieue donc là si je tire un peu, regardez, voilà, vous avez le frein électrique qui s'active on ne fait pas le climatique et puis ça peut même servir à, on ne va pas très vite vraiment ralentir le train et puis s'il n'y a plus de freins on attend un petit peu voilà, là on ne tire pas juste pour vous, ce n'est pas nécessaire par contre si vous avez une U.M. de 20 500 l'une derrière l'autre il faut vraiment tirer jusqu'au signal sinon ça ne tient pas à qu'elle voilà, donc ouverture des portes on peut, si on veut, sortir la tête par la fenêtre et contrôler la fermeture, on ne voit pas super bien mais on peut y aller quand même voilà et j'allais dire c'est parti, on va desserrer d'abord voilà donc le panneau PC vous affiche que vous restez bien sur la petite ceinture sinon s'il n'était pas affiché, on partirait sur la gauche et on descendrait donc là, sur la ligne C de RR on n'est pas modélisé encore de ce côté là mais les voies sont posées, donc là il n'y a vraiment pas se régaler on va voir le picto ici, quand ça descend, je compte que la dernière fois que j'ai fait l'essai voilà, je vais passer la pression il y a des suspensions là, qui m'a clignoté c'est ce qu'il reste animé, il y a un souci je crois que c'est ça, c'est une petite 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 tête ça la va être clignote, donc on n'a pas trop à s'embêter vous voyez, les gardes sucsées à toute cette distance c'est vraiment une légate c'est également un donneur l'ouverture de porte par l'extérieur et là il ne faut pas se tromper on ouvre à gauche on peut se balader donc il manque encore là les vues intérieures du passager on a bien les rouges feu à l'aide si j'éteins pour voir voilà on remonte à bord et puis on est parti et on est arrivé à boulogne donc je le fais en mode réaliste si je relâche la porte se ferme pas vous pouvez voir tiens un passager qui descend je vais laisser descendre il est d'ailleurs pour retard quand vous êtes sûr de vous tirer c'est bon je tractionne avant même que les freins soient desserrées et donc là c'est notre dernier arrêt donc on va voir la mise en um de cette rame sur une autre tout ce qui est observé on va faire le maintien de service aussi on va utiliser le maintien de service donc là il faut pas oublier de quitter on va se mettre en mode numérique alors là on a un rapide de ralentissement donc ça c'est pas besoin de la quitter mais on a un avertissement donc là il va falloir la quitter il faut se préparer remercier voilà ено on a un rouge clé de renne donc normalement je crois qu'on va essayer de le passer à 15 pour le maximum puis après on pourrait accélérer donc j'ai impésel la marche à vue Et là on va pénétrer sur un canton occupé, donc on a la gare de Boulogne en Bouteille. C'est pour ça qu'on entend aussi bien le compresseur. On va accéder un petit peu, il ne faut pas trop traîner. On est donc en marche à vie. Il faut encore acquitter. Alors, je vais vous montrer deux, trois petits trucs pour le couplage des deux rames. On va essayer de faire ça dans les règles de l'art. Les mécanos me diront que je ne fais pas ça bien, mais j'attends vos commentaires. Donc, on s'arrête un petit peu devant. Voilà, on va déjà un peu casser la vitesse, mais il faut que ça freine bien. On va essayer de s'écouler doucement. Ici, ça sera très bien. OK, donc je vais vous parler un petit peu du sélecteur. Donc là, vous avez le manipulateur. Donc là, il ne marche pas puisque les freins sont serrés. Donc, il y a un asservissement traction freinage. Vous avez ici le sélecteur de mode. Donc là, vous pouvez l'activer que si vous êtes aussi l'inverseur, comme sur les autres machines, sur avant ou arrière. Ici, vous voulez le curseur aller sur T, T comme traction. Si vous montez, vous passez en vitesse imposée. Et donc là, vous pouvez choisir votre vitesse. Une fois que vous êtes là, vous tirez bien vers le bas. Vous voyez, vous restez en sélecteur VI. Et une fois que vous devez relâcher, et une fois que vous avez relâché, vous pouvez reprendre et passer sur les différents crans. Parce que là, c'est donc en mode cran. C'est cranté. Alors que là, c'est en continu. Donc, il y a une petite jonction. Par exemple, là, je suis donc en cran. J'arrive sur VI. Je monte vers le haut. Tac, je lâche. Et je peux reprendre. Comme ça. Pareil, là, je vais vers le bas. Et je reprends. Et donc, le mode CD, couplage, découplage, c'est tout en bas. Donc là, je suis neutre. PA, c'est pilote automatique. Ce n'est pas en fonction. C'est le mode qu'il y a sur la RATP. Sur les RER et les métros. Je ne suis pas spécialiste de la RATP. Donc, je n'en dirai pas plus. Mais ce n'est pas actif ici, à la SNCF. Je vous mets en mode CD. Donc là, le curseur disparaît, mais on y est. Donc, c'est-à-dire couplage, découplage. Donc, c'est lorsqu'on se met en UM. Ou qu'on se défait, a priori. Et dans ce mode-là, vous ne pouvez pas dépasser le 3 km à l'heure. Vous pouvez mettre la banane. Ça ne dépassera pas. Et vous pouvez aussi rouler porte ouverte. C'est bon à savoir si vous voulez vous amuser. Mais on ne va pas le faire. On va donc se coupler à la 2529 devant nous. Et vous allez observer plusieurs choses. Donc là, vous voyez, cette langue de simulation, ici, elle s'allume lorsqu'on est en UM. Donc, elle devra s'allumer. Et elle devra s'allumer aussi en face. Et la lampe, ici, indique que le DJ est ouvert dans cette motrice. Et donc, on devra voir la lampe aussi s'allumer pendant qu'elle se prépare. En fait, qu'elle se met en service. Pour montrer qu'elle est allumée. Enfin, la motrice se met en service. Mais le DJ n'est toujours pas fermé. Et donc, tant qu'elle sera allumée, le DJ de la motrice devant sera... Enfin, je recommence. Tant que la lampe sera allumée, le DJ de la motrice devant sera ouvert. Et en plus, vous pourrez constater le nombre de blocs moteur isolés qui correspondra au bloc moteur qu'on vient d'allumer dans la motrice d'en face qui va progressivement s'éteindre. Pour montrer que toute la rame se met en service. Alors, on va observer tout ça. Je desserre mes fringues. Et j'y vais. Bon, moi, je vais y aller tout doucement. Je ne vais pas chercher à y aller. Pour mettre la gomme. Ça fait quasiment rien. Bon, moi, je préfère accoster à faible vitesse comme ça. Allez, encore un petit chute. On voit ici la lampe s'allume. Vous avez quatre blocs moteurs isolés. C'est les moteurs là. Et vous avez LSUM qui s'est allumé. Là, ça vient de s'éteindre. Donc, elle a fermé son DJ, la motrice en face. Et vous avez vu, les blocs moteurs se sont tous éteints. Donc, ils sont tous en service. Et vous avez LSUM qui est allumé aussi dans la cabine d'en face. Arrivé là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les portes toute la double rame. C'est indiqué ici. Et on va quitter cette cabine. Donc, on va l'éteindre. Je vais passer ça. Pour bien observer, je vais me mettre à zéro. Voilà. Traverseur. Et je vais passer en maintien du service. Donc, je lève ce petit interrupteur, maintien du service. Et maintenant, je peux tout abaisser. Et la rame reste en l'air. Je coupe le panteau. Voilà. Je lâche. Et si je sors. Voilà. Donc, la rame est toujours en service, en fait. Donc, vous avez toujours la clim pour les voyageurs. Les portes sont actives. Et puis, vous avez les lampes. Voilà. Et nous, on va aller dans la cabine de tête. Et on va pouvoir repartir de l'autre côté. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Hop. On est ici. Et on peut la remettre en service. Alors, comment on fait ? Et bien, là, les clés ne sont pas présentes. Donc, il faut aller chercher. Soit vous avez un raccourci clavier. Soit vous faites comme en réalité, vous allez dans le panier. Voilà. Je lève, maintien du service. Et je remets en service ma rame. Voilà. Compresseur. Voilà. Et surtout, vous pouvez le panteau. Si vous oubliez un des éléments, vous lâchez maintien. Boum. La rame va tomber. Voilà. Super. Le frein. Voilà. On va vérifier si tout fonctionne dehors. Alors, ici, il faudrait choisir votre code mission. Voilà. Vous faites défiler. On va vérifier que derrière, on a bien les rouges. Ici, vous avez, voilà, une voiture a priori qui a un défaut de clim sur celle-là. Donc, ça va. C'est pas trop. Ah, si celle-là. Il y en a beaucoup. Mais en réalité, je trouve qu'il y en a souvent des petites lampes allumées. Alors là, il y en a peut-être un peu trop. Il faudra peut-être que je baisse le coefficient de probabilité. Et donc, voilà. Vous êtes prêts à partir. Alors, juste vous les... Oh bah non. Je pense que j'ai tout dit. Enfin, il y a plein de choses à dire. Mais vous découvrez par vous-même en lisant la documentation. Et peut-être que je ferai d'autres vidéos si j'ai quelque chose de particulier à montrer. Mais voilà. Donc là, notre âme est prête à partir pour son service dans l'autre sens. Sur cette superbe ligne. Donc, qui va sortir très 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 bientôt. Et un peu avant la Z2N, j'en ai peur. Malheureusement, je suis pas encore prêt. Mais donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont... Ce qui fonctionne sur cette machine. Enfin. Merci à tous d'avoir visualisé jusque là. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et à très bientôt. Au revoir.